Louis XIV a fait construire l'escalier des ambassadeurs pour accueillir les représentants des cours étrangères. Situé dans le corps central du château, il menait vers les grands appartements du roi. Sa réalisation fut confiée à l'architecte François d'Orbet. Éblouissant par la richesse de ses décors, il était notamment revêtu de marbre polychrome et agrémenté de peintures allégoriques exécutées par Charles Lebrun. L'artiste a réalisé les galeries en trompe-l'œil par lesquelles saluent les quatre nations du monde, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. A celle-ci s'ajoutaient des représentations des conquêtes militaires de Louis XIV confiées à un confrère de Lebrun. Partout, Louis XIV triomphait en conquérant et protecteur des arts, incarné par son buste de marbre faisant face aux armes de France et de Navarre. Tandis que, juste en dessous, une fontaine aux figures mythologiques marines dominait les premières marches de l'escalier. Sous le règne de Louis XV, l'escalier devint notamment un théâtre pour Madame de Pompadour. Il fut finalement détruit en 1752 pour l'aménagement des appartements privés de la famille royale. Au XIXe siècle, Louis II de Bavière s'en est inspiré pour son château de R.N. Kimsi. C'est l'un des seuls témoignages restants de cet édifice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada